Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est à Saint-Régis en Valois, charmante petite ville rurale de 12 000 habitants, que vit Jean-Michel, 38 ans. Champion de France junior 1985 de Bilboquet acrobatique à l'âge de 15 ans, Jean-Michel fut à l'époque convaincu de dopage et déchu de son titre avant d'être définitivement suspendu par sa fédération 3 ans plus tard. Contraint alors de s'exiler, il entraîna cinq années de suite l'équipe féminine turque de Twirling-Baton, les amenant presque au sommet avec une qualification au championnat du monde de Kaboul en 1992. De retour en France après une tentative de tour du monde en son 3 SP, Jean-Michel fera même une très courte carrière en Formule 1. Il s'essère à même un temps à la musique comme bassiste remplaçant dans la bande à Basile. Jamais titularisé, il abandonnera définitivement le monde du spectacle. Mais ces jeunes années à tutoyer le sport de haut niveau ont laissé à Jean-Michel une passion, le bodybuilding. Nous retrouvons Jean-Michel chez lui où, dès le matin, il s'astreint à une discipline de fer, à commencer par un petit déjeuner de champion. Seulement voilà. Voilà, Jean-Michel est divorcé d'avec Brigitte, le soleil de sa vie depuis 1999. Il vit désormais seul avec son chien, qui est aussi son petit travail. Ça fait 5 ans que je suis agent de sécurité. Comme ça Jean-Michel, vous êtes maître chien alors ? Non, je suis le maître. Le chien c'est lui. Lui, c'est Mousseline Killer. Un pitbullna de Nouvelle-Zélande acheté d'occasion sur Ebay. Papapapé, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, hein ? On t'a plus qu'il a des fausses dents, il peut manger que de la purée. Son nom c'est Mousseline Killer. Ah, autant pour moi. Oh, vous auriez pu flouter mon chien aussi. Pourquoi Jean-Michel ? Vous avez peur qu'on le reconnaisse ? Ouais, non, parce qu'il est moche. Cette hygiène de vie irréprochable s'est rapidement dégradée après son divorce. Et comme nombre de bodybuilders amateurs, Jean-Michel est tombé à son tour dans le grenage du dopage. Ça c'est du... Et c'est connu, c'est pas trop dangereux ? Non, c'est très connu. On en consomme depuis au moins 80 avant JC. Depuis 80 avant JC ? Oh non, 80... 1980 avant Jean-Claude Vandamme. Dites-moi Jean-Michel, dans la vie, vous avez des exemples, des modèles ? Quelqu'un à qui vous aimeriez ressembler ? Disons que j'aimerais bien autant bonheur comme Arnold Farch. Tiens, Arnold Farch, comme Stallone, déjà ce serait pas mal. Comme quasiment chaque jour, Jean-Michel s'apprête pour aller s'entraîner. Afin d'aller gonfler ses biceps et ses pectoraux. Son cœur, Jean-Michel, le bichonne jusqu'à l'extrême. Ou presque. Vous ne vous rasez que les aisselles ? Pas le reste du corps ? Oh oui, que les aisselles ne font pas la poitrine ni le pubis. Et pourquoi que les aisselles ? Quand tu transpires, ça développe des champignons. Alors, ça pique. J'estime qu'un vrai homme, ça doit avoir des poils. Oh, les chiennes corporelles, c'est comme quelque chose de primordial chez moi. Nous nous rendons au gymnase Chuck Norris de Saint-Régis-en-Vallois, où Jean-Michel soulève de la fonte régulièrement depuis maintenant 15 ans. Dites, Jean-Michel, c'est encore loin, là ? Vous aviez dit que c'était juste à côté ? Bon, moi, je ne l'ai plus trop, en fait. Oh, je crois bien que je me suis tombé, là. Et c'est reparti. Je ne sais pas qui s'occupe des bandes-sons, mais putain, c'est des voix de grave, hein ? Merde, ça enregistre, là ? Oh, ça y est. Oh, je me rappelle. Ben, c'est pas trop tôt, hein, Jean-Michel. Oh, oui, c'est là. On y arrive. Tout ça. Il est négé, le renouvelant, le rêve, c'est six poules. Je peux y aller ? Il est négé, le renouvelant, le renouvelant, le renouvelant, le renouvelant. Il est négé, le renouvelant, 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 le renouvelant.